Faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font. J'ai décidé de transformer l'économie parce que je considère que c'est la clé actuelle de notre société en termes d'organisation. Du coup, la transformation sociale, je l'ai vue dans la capacité de donner de l'autonomie économique à des personnes, à des collectifs, à des citoyens. Moi, ça fait depuis que j'ai 20 ans que je suis là-dedans. Ça fait plus de 30 ans. Non, ça fait plus de 30 ans. Le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent. qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois. Je pense qu'il faut plus arriver à des systèmes de bien communs où c'est l'ensemble de la population, pas seulement le public, qui crée des choses qui sont... Il y a le bien commun, il y a la nature, il y a plein de choses comme ça. Mais il y a aussi le bien commun, c'est comment toutes les structures qu'on a créées, on arrive à les faire vivre, à faire en sorte que personne ne s'approprie la richesse et que ça puisse servir à d'autres. On a inventé des systèmes d'entrepreneuriat collectif. Il y a eu tout un travail de pionnier, d'innovateur et de convaincre aussi. La démarche a été ça, c'était de dire progressivement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt des structures où plutôt que tout le monde fait tout et que du coup, ça pose des questions aussi autour du fonctionnement collectif, de redevabilité, etc. De créer plutôt des systèmes mutualisés où tu as des groupes ou des personnes qui sont autonomes, mais en même temps, elles mettent en commun ce qu'elles ont envie de mettre en commun et qui les aident à avancer. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a conçu avec d'autres, avec des grenoblois, avec des gens un peu partout en France, parce que l'innovation, elle naît souvent en même temps dans plein d'endroits et du coup, il faut arriver à se coordonner. C'est là qu'on a progressivement mis en place ces coopératives d'activité et d'emploi. On a décidé de développer du bio et du local, mais en s'appuyant sur des petits collectifs d'entrepreneurs et tout ça avec une organisation démocratique. Donc à l'opposé de la grande distribution. Du coup, le GRAB, ça permet à des activités alimentaires de bénéficier de moyens qui touchent soit à l'informatique, il y a ensuite toute la partie accompagnement de projet, il y a tout le volet comptable, paye, administratif, social, etc., qui est géré par le GRAB. Il y a aussi la logistique commune, toutes les fonctions mutualisées. Ce qui est génial dans le GRAB, c'est cette synergie entre les activités, puisque du coup, il y a vraiment un intérêt de se regrouper pour avoir aussi des accès à des produits, des fournisseurs, des prix plus intéressants. Il y a une fonction logistique interne aussi. Et puis, il y a une vraie vie démocratique, puisque c'est organisé en coopérative. OXALIS est né dans les Bouges. Au départ, on était cinq associés à créer notre scope avec pas mal de difficultés. Là, maintenant, ça veut dire que c'est au bout de 20 ans. Il y a donc 300 entrepreneurs dans toute la France. Il y a à peu près 8 millions de chiffres d'affaires. Et vraiment, surtout, ce qui est intéressant d'OXALIS actuellement, c'est la capacité du groupe à se renouveler. Il y a sans arrêt des nouveaux leaders qui émergent, qui viennent prendre le pilotage. Et puis, la satisfaction de voir qu'il y a vraiment du coopératif à l'intérieur. C'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires des entrepreneurs, il y a une bonne part de ce qu'on appelle le marché interne. C'est comment les gens se créent des activités, se facturent entre eux, etc. Donc, voilà, une forme d'économie qui est générée par le collectif. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une satisfaction. Cette structure, elle a été plus reconnue en dehors des Beauges que dans les Beauges. Ce qui nous a amenés à essaimer, à essaimer sur le plateau des Millevaches, dans le Limousin, à essaimer dans la région de Neor, vers Poitiers, en Bretagne aussi. Si on regarde les coopératives d'activités en France, il y en a un peu plus d'une centaine. Ça correspond à 10 000 entrepreneurs qui agissent sous ce format-là. Donc, voilà, ce n'est pas énorme, mais ça existe. Et on a quand même eu la chance, en 2014, d'avoir une loi ESS qui, en France, même si elle ne va pas assez loin, elle donne quand même quelques billes. Et du coup, sur le plan juridique, on a quand même pas mal de possibilités. Actuellement, je fais beaucoup ça. Je développe des formats d'ateliers qui permettent à des personnes d'apprendre de leur expérience. Et du coup, parce que je considère que l'expérience ne se transmet pas, ce n'est pas parce qu'on a l'expérience qu'on arrive à la transmettre. C'est plus la capacité qu'on peut avoir à créer des moments qui vont permettre ces échanges entre des personnes qui ont besoin de mieux comprendre ce qu'ils vivent ou qui ont besoin d'avoir des choses peut-être plus techniques, etc., sur leur projet. Par exemple, on a développé dans la coopérative où je suis actuellement l'Université éphémère. Donc, l'Université éphémère, c'est deux jours de co-construction de connaissances. On demande aux gens d'expliquer leur expérience, ce qu'ils ont compris, et de se mettre en atelier de co-construction avec aussi des chercheurs qui viennent apporter un éclairage et on produit du savoir ensemble. Ça a été sur la qualité de vie au travail, sur les tiers-lieux, sur plein de thématiques qui sont nouvelles et sur lesquelles on a besoin d'apprendre. Moi, ce que ça m'apporte, c'est la joie de voir des personnes qui, au départ, avaient sans doute un super potentiel et qui étaient confrontées à des problèmes trop importants qu'ils n'arrivent pas à le révéler. Et du coup, moi, j'ai vu plein de parcours dans Oxalis et dans d'autres structures, mais j'en vois vraiment des personnes dans Oxalis qui se sont révélées à eux-mêmes, quoi. Que ce système-là leur a permis vraiment de réaliser leurs rêves. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose, on n'est pas des bisounours. Les coopératives restent confrontées au marché, au libéralisme ambiant, etc. Mais on crée des îlots, quoi. On crée des îlots d'espoir et de positifs. C'est extraordinaire. C'est vraiment très nourrissant. Ça amène beaucoup de joie, d'envie, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs, maintenant un peu partout en France et ailleurs. Et oui, beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi, cette idée toujours de transmission, une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir créer, co-créer des choses intéressantes. Ma réalisation passe par la transmission, c'est-à-dire que par rapport à mon parcours de vie, au sens que je mets à tout ça, c'est vraiment le besoin de communiquer, de transmettre ce que je peux apprendre et de trouver les façons de le faire. Et du coup, en étant aussi dans la posture de facilitation, facilitation d'apprentissage. Ce qui ne me convenait pas, c'était de voir que... Ici, dans les Beauges, il y avait une situation difficile. Plutôt... Enfin, en tout cas, dans les années 80, il y avait encore un départ de population, il manquait d'activité à pas mal de niveaux, au niveau touristique, rural, etc. Il y avait aussi cette problématique au niveau de tous les gens qu'entreprenaient. Parce que souvent, quand on entreprend, on a de très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même dans une société assez normalisante, qui a besoin d'avoir des repères comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts. En disant, oui, mais... Bon, c'est compliqué, il y a des choses que un simple citoyen ne pourrait pas faire, etc. On parle... Enfin, il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on peut comprendre les choses. Il faut juste qu'il y ait des temps d'explication, d'information, de formation. Mais les citoyens aussi peuvent entreprendre. C'est pas réservé à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc c'est ça, le principal message. Moi, ce qui me révolte en ce moment, c'est de voir que l'économie devient de plus en plus libérale, sur certains aspects en tout cas. Et que du coup, on est en train de recréer l'exploitation ouvrière du 19e siècle. notamment à travers tous les travailleurs autonomes qui, certes, ont de la liberté, mais qui, en réalité, sont souvent asservés à leurs clients. Nous, ce qu'on essaye de défendre, et du coup, on a créé aussi des groupes coopératifs pour porter ce message, un groupe qui s'appelle Bigre, qui regroupe plusieurs grosses coopératives comme Copenhague, Smart, etc. On s'est regroupés pour porter une parole, y compris au niveau européen, pour dire, ça suffit, les freelances, il faut recréer du droit social pour les freelances. On ne peut pas laisser ces situations les travailleurs des plateformes qui deviennent asservies à leur métier. Du coup, le corps social, sans arrêt, il doit se recomposer et inventer des systèmes pour faire face aux changements profonds de la société. Du coup, je travaille dans d'autres pays maintenant et je vois bien aussi la chance qu'on peut avoir par rapport à ça. Notamment, on a beaucoup travaillé en Maroc et en Tunisie pour faciliter le fait que les associations développent aussi des structures comme celle-ci. Et pour l'instant, on n'a aucun outil. Dans ces pays-là, il n'y a pas de loi qui donne suffisamment, à part sur le volet agricole, il y a beaucoup de coopératives agricoles. Mais sur d'autres aspects, c'est compliqué. De ne pas se sentir inférieur si on n'a pas fait d'études économiques ou de gestion, etc. Savoir s'entourer de ressources et essayer de comprendre de se répartir les tâches par rapport à ça et d'avancer. Je dirais que c'est de vraiment toujours cultiver son chemin de vie personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans les histoires collectives ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Parce qu'à la base, si on se projette dans des projets comme ça, c'est pour une réalisation personnelle aussi. Parce qu'il y a trop de collectifs qui s'épuisent parce que les membres ne sont pas assez clairs sur leurs propres besoins et sur la vision qu'ils ont de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un travail d'introspection qui peut avoir aussi des dimensions spirituelles, parfois. Et ça, ça me sent vraiment important. Je pense que souvent, l'erreur de la société civile, c'est de considérer que dès qu'on dépasse une certaine taille, le projet se dénature. Alors qu'en fait, on peut tout à fait organiser des structures pour qu'elles vivent encore des choses très, très pertinentes. Nous, on bosse avec Smart en Belgique, ils sont 70 000. Ils sont transformés en coopératives il y a un an. On peut vraiment être nombreux et continuer à avoir des valeurs. Moi, c'est venu assez tôt parce que dès que j'ai fini mes études, je n'ai pas eu envie de rentrer dans des boulots classiques. Donc ça, c'était dans les années 80. On était une bande de potes et on a décidé d'imaginer des choses, de tester, d'expérimenter, etc. Donc on a créé des associations, on a développé des cigales, des clubs d'investisseurs alternatifs ici sur Chambéry. On a investi dans les premières entreprises d'insertion et puis très vite est venue l'idée de venir dans les Bouges ici et puis de développer un projet à la fois de vie, d'habitat, beaucoup d'expérimentation aussi sur la vie communautaire, l'éducation, des liens entre les quartiers alentours, les villes comme Chambéry et puis les Bouges. Donc on a créé des associations et puis très vite Oxalis qui a été développé, d'abord sous format associatif et puis ensuite coopératif. Au niveau d'Oxalis dans les Bouges, on était déjà une bande de potes, on avait envie de créer notre job autrement. Du coup, on a travaillé par rapport aux ressources locales. Donc on est parti sur de l'agriculture, des petits fruits, des jus de pommes. On faisait des jus de pommes à côté, là, dans une cave, sur tout ce qui est éducation à l'environnement, l'accueil de classe, le tourisme, les ânes, la randonnée, l'élevage d'ânes, enfin plein plein d'activités comme ça. Donc ça, ça a constitué une période super passionnante quand on a géré des gîtes aussi sur place, etc. On est arrivé jusqu'à 10, 15 salariés à fonctionner et voilà, c'était une expérience déjà bien. Après, on s'est dit, ce qu'on fait, on a envie de le dupliquer. Donc c'est là qu'on s'est mis à accompagner d'autres entrepreneurs et à se demander comment ça pouvait fonctionner une espèce d'entreprise comme ça où chacun avait son activité mais en même temps, on n'était pas complètement tous en collectif. Avec les copains, à Oxalis, on s'est assez vite mis à accompagner des projets d'activités ici et de réfléchir avec d'autres en France à ce modèle des coopératives d'activités et d'emplois qui a été reconnu dans la loi ESS, économie sociale et solidaire, seulement en 2015. Et donc Oxalis, à partir de ses activités initiales qui étaient beaucoup agricoles, éducatives, sur le tourisme, les ânes, on a développé ici les randonnées avec les ânes, on s'est mis à accueillir d'autres entrepreneurs en fait et à créer une structure coopérative qui était multi-activité. Oxalis a quitté les Bouges il y a quelques années. Moi j'ai quitté Oxalis aussi, je suis toujours associé mais je cherche à développer d'autres structures. Là actuellement, je suis beaucoup impliqué dans la manufacture coopérative qui est un groupement à la fois de chercheurs, d'autres coopératives et on cherche ensemble à mieux comprendre qu'est-ce qu'on met derrière la coopération, comment ça peut mieux fonctionner, comment les collectifs arrivent à s'organiser, à décider ensemble, etc. ались-en. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada